C'est trop loin de nous. Mais laissez-moi vous dire que le diable ni ses hauteurs de tout mal. Alors, mal non plus profond que ça nous va même imaginer. Moi, en société, alors, m'attends encore me t'a fait réflexion ça sur la nature du serpent. Moi, m'observez que nos autres haïtiens ont développé ce qu'on appelle la nature du serpent. Ça veut dire une nature qui, en culture presque démoniaque, en culture de destruction, en culture du mal. Mal à travers du monsieur David de Villot, je me suis obligé à chasser au jour le jour comme des fauves qui ont capable de manger à boire. je suis monté problème personnel par eux. Justement, le diable et l'emprisonné nous nous enveloppés par la force du mal. Et... Il n'y a pas trop de monde qui a vraiment le courage et la volonté de résister à la force du mal. Il n'y a plus de monde qui vivent mal sous d'autres formes. Donc, il y a une sorcellerie qu'il y a avec la culture vaudoise. Et... Tout moun son form ou l'autre se détruit ap détruit. Donc, et... Mais nous, nous sommes comme nous plan cosmique qui a des génies qui influencent les nations. Donc, ce sont les nations qui, malheureusement, encore enveloppés par la force du mal. Cependant, bon Dieu, nous pouvons voir aussi pour nous détruire notre nature dans nous-mêmes, dans nos nations, dans nos pays. Et nous sentons que je dis, nous sommes en transition pour nous sortir dans un âge ténébreux et pour nous entrer dans un âge de lumière. Parce que nous révélions depuis l'année 2010, 12 janvier 2010, Haïti a vivé sa renaissance. Renaissance dans notre plan spirituel parce que pour un âge de lumière qui campait au délivrant ce nation. Nous lisons à Haïti, dans Matthieu, chapitre 4, verset 16, côté côté, il dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Par ailleurs, il m'a affirmé, par exemple, les autorités de la justice, tout le monde sait combien fait. De nos jours, par contre, justice est partielle, tout le monde veut s'enrichir. Et mon saïe, il a tué même genre avec M. Nabi Doville. Donc, nous sommes contents de reconnaître que la force est puissante et le bon Dieu va avoir nos capacités pour nous surmonter et pour être saïe. Nous avons révélé un temps de paix à venir pour Haïti. Le côté bon Dieu va aider nous et nous avons une dimension théocratique manifestée et matérialisée dans un rêve de prospérité et de bonheur pour chaque Haïtien. Mais dans le passage où il y a là, vous vous rappelez de ce passage encore? C'est Matthieu, chapitre 4, verset 16. Est-ce que ce n'est pas le peuple Israël que vous parlez parce qu'il n'y a pas que nous Haïti mentionnons dans la Bible et même les Israélites aussi, nous avons installé un temps lorsque il y a un problème avec une autre nation que ces âmes qui ont l'air, ce n'est pas la Bible qui ont l'air. Est-ce que la Bible ne peut pas parler de l'Israël et de la Haïti? La réalité est le peuple. Oui. Bon, vous vous entendez ce que vous posez la question? Vous êtes un homme intelligent, vous avez un peu mon cher. En pile parce que il n'y a pas fait différence malheureusement. il n'y a pas de réciter verser par cœur. Alors, moi, je me crois qu'on travaille de contextualisation qu'il faut faire. Contextualisation. La réalité du mal et du bien qui est établi dans un conflit cosmique, c'est la même réalité partout. Le mal, c'est comme le jour et la nuit. Le bien et le mal y auront conflit dans nous-mêmes, incessamment. C'est la même réalité. Mais maintenant, Israël a, à un moment donné, qui t'est vécre, qui t'est émergé, des prophètes, qui t'est conflient ceci avec le mal. Mais le mal est tombé dans la cage. Il est entré dans une nouvelle alliance de paix avec Dieu. Alors, ici, ce qui est un peu différent, c'est que la réalité de l'âme haïtienne, c'est une chose, c'est la Bible d'ailleurs, c'est notre bagage. a ici, a prêché yon bon Dieu dans la Bible que l'on peut courir dans son coeur. Et c'est ça qui fait nous l'impression, volume prière en sang, messe catholique qui fête, nous n'a pas aucune efficacité. Plus nous prière, nous ressortions la Bible qui mâle. nous comprenons ce qu'il y a, oui, mais moi même, à travers volume révélation, illumination, mon Dieu, moi, nous comprenons que ce Dieu d'Israël a un moment donné américain été approprié de puissance. Alors, bon Dieu, pas seulement un bagage scripturaire, ça veut dire un discours évangélique, un bagage qui écrit, mais il est devenu puissance de libération. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de peuple libre en dehors de l'alliance avec Dieu. Prêcher le royaume de Dieu en aïe, ce n'est pas une mauvaise chose. En attendant que nous vive révélation, pour le poté dans nous, il y a un marbre de liberté, de libération. Nous comptons qualifier de révolution de 1854-là de fausse révolution. Pour qui ça? Parce que nous ne sommes pas capables de libérer une nation de l'esclavage, de la servitude, sans pas libérer de la force du mal. Et la force du mal a fait des ravages en Haïti. L'homme haïtien, c'est un être qui est enchaîné. C'est un être primitif qui se détruit et d'ailleurs qui détruit tout ça autour de lui, qui détruit son environnement. Et nous avons dit, nous avons dit, nous avons conflu en classe sociale, nous avons joué avec la masse populaire, nous avons la masse populaire, nous avons les hommes pour nous manger, chaque cas, nous avons revendiqué, nous avons dit, nous avons passé, nous avons fait son façon, les gars, il est fait pour manger. Et d'ailleurs, mon deuxième bagarre, je vais mettre en phase sur lui, c'est le niveau de l'intellect de l'homme haïtien. Mon niveau d'intellect où il est tellement bas, c'est le seul d'être qui a détruit tout. Et ça fait apprendre à l'école, à l'école, à l'université, c'est une bonne chose, moi j'apprends chaque jour. parce que le niveau de l'intellect 204, c'est la liberté, mais que Jean-Jacques Dessaline, c'est... et dans des chaînes, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si bon, nous étions ici, si tu es Dessaline comme un libérateur, pour l'époque, là, c'était une bonne chose. Alors, et Mab dit aussi, le génie ne dure qu'un siècle. Et pour que ça vous dit ça, c'est parce que après un siècle, il y a des problèmes qui nous ont fait. Il y a d'autres génies, d'autres leaders, d'autres apôtres de la paix qui émergeaient. Alors, ça, que je ne suis pas d'accord, et lorsque je suis en train de l'essayer de l'essayer de l'essayer, de l'essayer, comment il y a de l'essayer, et... et... le sénateur Moïse, qui a parlé de Dessaline, je suis en train de l'essayer, et... en février, le maître Sénère février, qui a parlé de Dessaline, pour moi, moi, comme des enfants, et... qui a crié peur, et ça, on ne peut pas comprenner. On croit que je dis, il y a des leaders qui s'en fera plus intelligents, énergiques, et déterminés que Dessaline. Dessaline, c'était la réalité d'une époque. Donc, après Dessaline, il y a d'autres leaders qui émergeaient pour nous construire un rêve de paix, un rêve de bien-être et de bonheur. Et d'ailleurs, la révolution de 1804, comme cela se nomme, n'a pas libéré l'haïtien de son ignorance, n'a pas libéré l'haïtien de sa misère, n'a pas libéré l'haïtien de ses enchantements. Nous, tout aussi bien étions prisonniers du mal, et le mal s'est incarné en nous. L'haïtien a perdu ses regards et ses goûts. L'haïtien, c'est comme une bête aveugle, malheureusement, je le dis. Donc, et révolution de 1804, pour protestants, catholiques, voudouisants, toute catégorie sociale, c'était une bonne chose, c'était une victoire, et nous disons merci à Dieu de ce que nous avions en cette époque. Maintenant, le voudou en soi, ce n'est pas une culture qui a donné, on a un rapport avec moi-même, une famille, plusieurs membres de la famille qui ont fait ça. Et avec le temps, la révélation de Dieu, moi, sous le voudou, il y a plusieurs puissances qui ont l'œuvre dans le voudou. Moi, on ne sait pas dans le voudou. Et il y a toutes ces lois, lois, c'est pensé, non, mais dans le biblage, il y a tout, mais dans le biblage, il y a tout, de ces impôts. Par exemple, lorsque Moïse était en Égypte, il y a eu un bâton, il y a eu un boulot. Alors, nous interpréter aussi, c'est manifestation puissante de mon Dieu, dans la dimension, pour te révéler que le Dieu de Moïse n'était pas faible. Voilà, mais si le Dieu de Moïse n'était pas faible, et le bâton était tout levé. Et d'autant plus, nous avons toujours plusieurs exemples. Donc, avec le bâton de Moïse, la Bible a raconté que il y a eu un bâton. Il y a eu un bâton. OK? Il y a eu un bâton. Et tous les chrétiens, chrétiennes, quels que soient les protestants, ou les chrétiens catholiques, ils ne sont pas liés à moi. Et ce qui dit, c'est qu'il y a eu un bâton. Et le bon Dieu dit, Moïse, c'est un bâton. Il dit, il y a eu un bâton. Et pour lui être capable, l'ouvre, il est capable de faire, chrétiennes, mais en deux, pour lui être passé. Mais pour qui ça a tout, lorsque... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.